Bonjour Jorgen. Bonjour. Merci beaucoup de t'être déplacé ici jusqu'à notre zone d'interview. Déjà tu viens de finir ton match, comment tu te sens ? Fatigué après une dure semaine mais non, des plutôt bonnes sensations pour un premier match sur terre battue depuis cet été donc non, ravi d'avoir fait une bonne partie et puis maintenant place à la suite. Ouais super, j'aimerais revenir avec toi sur les qualifs. Les qualifs de l'année dernière, tu as fait une performance incroyable où tu as battu Arthur Rinderknech au premier tour et tu as fait un super match face à Adrien Manarino aussi qui était 20e mondial quand même. Comment tu as vécu cette expérience ? Qu'est-ce que tu en retiens ? En soi c'était très sympa malgré des petites péripéties avant d'arriver au zénith mais non c'était très sympa, il y avait une super ambiance. Franchement moi j'ai pris énormément de plaisir, les gens je pense étaient aussi contents d'avoir un peu quelque chose de différent où je n'avais pas envie de me prendre la tête mais plus prendre du plaisir avec le public et je jouais un peu avec. J'ai fait une très bonne partie sur Arthur, après malheureusement la marge était un peu élevée avec Manarino sachant que pour la petite anecdote j'avais fait l'aller-retour dans la journée parce que je travaillais la journée donc j'étais revenu le soir pour rejoindre au zénith le lundi parce que j'avais personne pour me remplacer au club. Mais sinon j'étais très très content, je suis le premier à avoir gagné ce match au palais des sports, j'étais le premier, à jamais les premiers. Là je serai jamais le premier mais non en tout cas c'était très sympa et puis on verra si j'aurai la chance d'y retourner cette année. Ouais j'espère, je te le souhaite en tout cas. On va essayer. Et alors du coup après ce palais des sports comment tu as vécu ce retour un peu à la vie normale en fait après cette expérience de fou ? Bah écoutez plutôt bien, j'ai eu un petit peu de charriage avec mes collègues au club qui se sont un peu amusés de la situation puis les jeunes qui étaient entre guillemets aussi un peu fiers de leur coach parce que je les avais emmenés pour justement voir les deux matchs. Donc non c'était quelque chose de très sympa, c'est assez convivial. Franchement je l'ai bien vécu, j'ai apprécié ce moment là donc maintenant on va voir si je peux y regoûter. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Tu nous as dit que tu étais coach, tu peux nous développer un peu, ça fait longtemps ? Ouais bah moi ça fait maintenant un peu de temps, j'avais entraîné, après j'ai repris le circuit après le Covid et là j'ai arrêté maintenant le circuit ça fait deux ans. Donc j'ai ma petite structure avec des petits joueurs entre 2-6 et négatifs que j'aide un peu dans leurs projets perso. Après j'ai des heures en club à Chaville où je donne 11 heures pour le centre de compète et l'équipe 1 là-bas pour le club. Et à côté je donne aussi pas mal de cours particuliers à des gens de tous niveaux, des débutants, des moins débutants, des gens qui jouent bien. Donc j'essaye un peu d'aider tout le monde à progresser à son niveau quoi. Trop bien. Comment elle s'appelle ta structure ? Oh j'ai pas de nom. J'ai pas de nom ? Non non non, j'ai pas de nom, c'est au sein du club. Voilà, ils me laissent l'opportunité d'avoir des terrains gratuitement la journée pour que je puisse aider des petits projets sympas. Trop bien. Donc voilà, c'est vraiment, je le fais avec le cœur. Je suis pas là pour voler les gens mais surtout aider des petits projets qui puissent aboutir à quelque chose de sympa. Ouais génial. Voilà. Et en tant que tenant du titre des qualifs de l'an dernier, est-ce que t'as une pression particulière au fait de revenir ici ? Est-ce que t'es plus détendu au contraire ? Non, après je viens ici vraiment sans prétention et surtout de prendre du plaisir maintenant parce que je sais que petit à petit je jouerai de moins en moins mais je sais que je suis tenant du titre. Après j'aime bien les conditions ici, je les connais plutôt bien. Après voilà, il y a quand même des sérieux clients cette année. L'année dernière je faisais partie des favoris, cette année je pense que je ne le fais pas partie. Donc voilà, mais en tout cas le but ça va être de prendre un maximum de plaisir et puis si je peux y arriver, tant mieux et si j'y arrive pas, bah tant pis on va rentrer à la maison. Ouais mais t'auras pris du plaisir et c'est le plus important. Oui, c'est ça le plus important et puis j'aurais vu le beau sourire de Nathalie là, j'aurais tout gagné. Il vaut tout l'or du monde. Ouais ouais, celui-là il est incroyable. Ok, et bah merci beaucoup pour toutes ces questions. Est-ce que t'as une anecdote, un petit message que t'aimerais nous partager ? Non, pas forcément. Après on se rend pas compte du niveau de jeu un peu ici mais j'incite un peu les jeunes des clubs aux alentours ou les parents ou même les gens à venir voir parce qu'on fait quand même du beau tennis. Certes on est peut-être pas à la télé mais on n'est pas non plus des manchots. Comme je dis, à nos classements on devrait être au moins à la moitié de la Ligue 1 en France. Donc c'est qu'on joue quand même pas trop mal au tennis donc j'incite les gens à venir voir et parce qu'en plus c'est gratuit. C'est la chance aussi que ça soit gratuit dans des belles structures donc j'incite les gens à venir voir un peu, nous voir jouer et prendre du plaisir aussi. Trop bien, super message. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à vous. C'était cool. Sous-titrage ST' 501